Pourquoi vous le faites ce tour ? Parce que ça permet de bien lancer la saison et puis après on est en forme pour le reste de la saison. C'est un petit challenge qu'on s'est fait avec l'équipe du boulot. C'est sympa de faire ça tous les mercredis et tous les mercredis soirs. C'était génial. Ça ira comme d'habitude, il faut se donner à fond. Maillot jaune, parti pour gagner ? J'espère le garder encore une fois, oui. Quelle catégorie ? F40. Bravo, félicitations ! Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti ! 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 On manque vraiment de fraîcheur, quoi. Donc du coup, on puise à fond, mais c'est trop bien l'ambiance. C'est vraiment le Tour de France, quoi, à l'arrivée. C'est vrai, pourquoi ? Parce qu'il y a une ambiance de fou, quoi. Ça crie de partout, c'est génial, ça vous pousse. Alors, vous gagnez, c'est-à-dire que vous avez fait toutes les étapes de ce Tour, soit les six étapes, du coup, ouais, qu'est-ce qui vous fait faire ce Tour ? C'est le plaisir, c'est le plaisir, c'est le Tour du Canton, c'est le Tour du Canton, c'est l'occasion de redécouvrir ce beau mois de mai, d'avril, et puis de revoir des tas de gens que je ne vois qu'à ce moment-là. Et puis aussi, c'est une habitude maintenant, et puis avec les années, c'est cette ambiance festive qu'il y a à l'arrivée. Et il a quoi de spécial ce Tour du Canton ? Déjà, c'est six mercredis de suite, donc il faut faire les six étapes. Et puis faire six étapes, ça demande quand même un peu d'énergie et de volonté, parce qu'avec le temps, on est un peu fatigué, on hésite, on a des doutes, mais ça aussi le charme, il faut faire les six. La dernière étape ici, elle est un peu plus classique, mais les autres, c'est souvent des parcours inédits. Puis de toute façon, la météo change, l'ambiance change, donc c'est toujours un peu différent, donc c'est chaque fois comme une découverte. Comment ça s'est passé ce Tour, alors ? On vous a vu au début, juste sur la ligne départ ? C'était excellent, c'était une étape quand même difficile, en montant jusqu'au sud de Châtel, il y avait du bon dénivelé dès le départ. Donc c'était bien costaud, et puis après, c'est vrai qu'il y avait une belle descente, une belle descente très pentue, qui faisait bien mal aux pattes. Mais c'était très sympa, une belle ambiance encore ce soir, et puis on sent que tout le monde aussi était en forme, donc c'était excellent. Ça s'est passé ce Tour, alors ? C'était super bien, alors que je n'ai pas fait toutes les étapes, je n'en ai fait que trois, mais elles étaient magnifiques, pas de pluie, vraiment des belles étapes. Puis on sent une ferveur, parce que les gens sont tellement contents de se retrouver, c'est vraiment top. C'est vrai, il y a ce côté retrouvailles après le Covid, quoi. Oui, vraiment, vraiment la retrouvailles, et puis les gens se parlent dans le peloton, enfin voilà. Moi, je suis plutôt derrière, mais il y a une belle ambiance, on sent une bonne communion, et puis vraiment à l'arrivée, les gens qui restent aussi, c'est des beaux moments. Puis une chance avec cette météo, c'est génial. Du coup, ici à Neuchâtel, une image ? Alors, une positive, c'est le public dans la montée qui nous encourageait, parce que c'était hyper difficile. Puis une plus difficile, plus négative, c'est la descente, avec les genoux qui tapaient, et puis on se réjouissait d'arriver en bas, mais ça reste quand même du bonheur, malgré tout. Qu'est-ce qu'il apporte au canton, ce Tour ? Ben, je pense qu'il apporte une cohésion. Il apporte une cohésion, parce qu'il permet aux gens de se retrouver, d'aller dans toutes les régions, et puis ça fait du bien. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, on est tous ensemble, et puis partout dans le canton. Puis je pense que c'est avant tout la cohésion. Alors franchement, c'était vraiment top, c'était vraiment, c'était en fait ma première, et super expérience. J'ai vraiment adoré, c'était un vrai challenge pour moi. Premier BCN ? Ouais, mon premier, ouais. Première étape ? Première étape. Et qu'est-ce que vous avez aimé ? Et toi ? La descente. Non, mes amis qui m'attendent à l'arrivée, c'est quelque chose d'exceptionnel, et puis le vrai challenge de la montée, ça, je pense que c'était vraiment quelque chose. Des images, des choses, des belles choses, ou une image que vous retiendrez, vous, de ce tout ? Je dirais les gens qui se regardent pour se soutenir. Et le public autour qui est là, jusqu'au bout, à nous soutenir, à applaudir jusqu'au dernier. Il reste jusqu'au bout, tout le monde est là, et franchement, ça montre une solidarité incroyable, et puis ça fait plaisir. Dites, c'est votre première étape, comment ça se fait ? Alors, je dois dire que jusqu'à présent, j'arrivais pas à trouver la motivation, à chaque fois, je pensais ne pas avoir été assez entraînée, que j'arriverais pas à tenir l'épreuve jusqu'à la fin, et puis là, les choses se sont faites, que c'était l'occasion de faire la dernière, ça faisait plusieurs années qu'il y avait pas eu, et je me suis dit, bon, ça veut dire celle-ci, c'est la mienne, c'est la dernière à Neuchâtel, il faut que je participe. Voilà, cette course, elle vous inspire quoi ? L'ambiance, c'est courir avec les collègues surtout, c'est ça, c'est ça, c'est surtout ça, autrement... Se retrouver à l'arrivée, ouais, se retrouver à l'arrivée. Le côté sympa, la convivialité de la course, et de finir le tour comme ça, sur une belle étapes, c'est sympa. Allez, c'est bien ça, on est au port. On est à la fin, let's go, let's go ! Ça va, c'est bon ! Champion ! Champion ! Ça va, la sensation alors ? Comment ça s'est passé ? Euh... Bien. Difficile à monter quand même, mais... Très belle course, un peu de passage technique dans les cailloux, donc j'étais un peu au ralenti, mais après, dans la descente de plat, j'ai pu rattraper du monde, quoi ! Vous avez passé la ligne d'arrivée ensemble, hein ? Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, voilà, je suis un petit peu dans les dernières, mais c'est pas grave, le but c'était d'arriver. Bravo, en tout cas ! Merci ! Et là, vous avez passé la ligne d'arrivée ensemble ? Bah oui, il faut la guider, hein ! Il faut la guider, et puis... On fait une bonne équipe, hein ! Ouais ! La deuxième course, et puis c'est vraiment un plaisir ! Ça fait un super temps, et puis vraiment, on a couru tout le long, à part dans les grosses montées, on n'a rien lâché ! Ce qui est incroyable, c'est que voilà, c'est déjà difficile de se motiver, voilà, s'entraîner, arriver au bout de ce parcours et tout, et vous, malgré tout ? Non, j'ai la chance, parce que j'ai quelqu'un qui me motive tout le temps, je ne suis pas toute seule ! Donc ça, c'est aussi l'avantage, c'est... Allez, est motivée ! Allez, est motivée ! Ça aide, ça aide ! Ça, on a poussé un peu sur la fin, mais le reste, il va tout seul, hein ! Ça vous apporte quoi, en fait, la course, comme ça ? Ah, un sentiment de liberté, j'ai l'impression d'être un peu plus normale, et puis, je ne sais pas, j'ai le sentiment que les gens me regardent d'une manière différente que quand je suis dans la vie du quotidien ! C'est-à-dire, voilà, vous avez des problèmes de vue, on imagine, et du coup, c'est ça, c'est le défi aussi ! Oui, 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 tout à fait, ouais, ouais, bien sûr, c'est essayer de se dépasser soi-même, parce que, ben, voilà, déjà, la vie de tout le monde, tous les jours, n'est pas évidente, et puis là, j'ai l'opportunité de pouvoir, ouais, de pouvoir faire quelque chose où je montre que, malgré le handicap, on peut se dépasser, quoi ! C'est quoi la difficulté de courir en ayant des problèmes de vue ? Euh, ben, il faut faire confiance à son guide, il faut qu'il y ait vraiment une confiance mutuelle, et puis, c'est aussi apprendre à lâcher prise ! Et ça, ça me fait du bien, parce que des fois, je lâche pas assez prise dans le quotidien ! Vous me êtes assuré pour les autres gens ? Non, il va y aller, pas du tout ! Bonne idée, tout à l'heure, voilà ! Abonnez-vous, s'il vous plaît ! C'est pas juste ! Comment ça allait, cette cour ? Oui, ça va, mais... J'étais un peu malade, j'allais pas très bien, mais c'est allé, c'est allé, c'est allé ! Ce tour du canton, qu'est-ce qui est plaisant ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Ben, c'est surtout l'ambiance, le soir, on court, on se retrouve toujours, tous les coureurs, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment une super... c'est un super tour, ouais ! On est très fiers et on est contents ! Ça nous fait plaisir ! Vagueur ! Vous gagnez ce BCN Tour, votre sentiment ? Ça fait super plaisir, c'était inattendu, parce qu'à la base, je devais pas toutes les faire, les étapes, mais... Maintenant, là, je suis super content, c'était vraiment cool ! Qu'est-ce qui a fait le secret de votre réussite ? Je pense que c'est la régularité, puis, voilà, qualité de récupération, et voilà ! Vous gagnez pas cette dernière étape, une petite frustration, ou... ou c'est un peu la fatigue ? Non, alors, j'aurais bien aimé la gagner, mais je suis tombé sur plus fort que moi, donc, ma foi, ben voilà, c'est comme ça, on peut pas tout gagner ! Mais c'était super cool, il y avait une super ambiance, donc c'était top ! Qu'est-ce qui vous plaît dans ce BCN Tour ? C'est la première fois que je faisais, et vraiment, l'ambiance générale, l'émulation qu'il y a autour de cette course, enfin, ces courses... Ça, c'était vraiment super, un vrai plaisir, vraiment, c'est pour ça qu'on fait de la course à pied aussi ! C'est parti ! Bravo ! Bravo ! Et, vraiment, mesdames, messieurs, un peu de la course pour vous, c'est votre choix ! Bravo 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...